Peut-on faire de la location saisonnière à 20 ans ? Est-ce que c'est possible ? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Je suis Belrix du blog MyCatisWitch. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne YouTube ou sur cette page Facebook, abonne-toi. Je suis un entrepreneur investisseur. Actuellement, je vis en Martinique. Tu en sauras beaucoup plus si tu t'abonnes. Donc, c'est simple, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu cliques sur la cloche si tu es sur YouTube ou tu cliques sur la page j'aime de Facebook. Pourquoi cette vidéo ? Parce que j'ai beaucoup de contacts, notamment, je pense à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra, qui se pose cette question. Voilà, j'ai 20 ans, est-ce que je peux me lancer ? Est-ce que c'est le moment de me lancer ? Est-ce que je ne dois pas attendre pour me lancer que j'acquière un CDI, que je rende un aviat actif ? Mais, cette personne-là, je pense, est peut-être que tu es dans ce cas si toi, tu as une vingtaine d'années. Alors, quand je dis une vingtaine d'années, ce n'est pas 27, 28, là, c'est genre 20 ans, 21, 22 ans, voilà, moins de 25 ans. J'ai envie de te dire, si tu es dans ce cas-là, c'est encore plus le moment parce que j'aurais voulu avoir ce mindset, me poser cette question quand j'ai commencé à travailler à 23 ans. J'ai fini mon master à 23 ans et j'ai trouvé du travail quelques mois après. Donc, voilà, et à cette époque-là, je pensais déjà monter en grade, asseoir mon poste et j'étais à milieu de penser à ça. Et pourtant, si je l'avais fait, alors, je ne crache pas dans la soupe parce que finalement, j'ai très bien réussi, mais si je l'avais fait, je serais encore plus haut. Et si tu as 20 ans, si tu as une vingtaine d'années et que tu te poses cette question-là, je te garantis que c'est possible. C'est possible, j'en ai plein, j'ai des exemples, j'ai un ami, alors, tu dois le connaître, c'est un YouTuber célèbre maintenant, qui a quitté son école de médecine, il était en deuxième année, il a tout arrêté et maintenant, il est indépendant financièrement. Donc, si tu vois que c'est possible, alors, n'écoute pas ces gens, parce que c'est possible si tu as le mental pour. Si tu as le mental pour, tu ne te mets pas de limites, tu ne te mets pas des barrières mentales, parce que l'être humain, il peut accomplir des choses fabuleuses, sauf qu'il se met lui-même ses barrières mentales. Et c'est ça, si tu as compris ça, que c'est dans la tête, eh bien, une fois que tu as compris que c'est dans la tête, rien ne pourra t'arrêter. Si tu penses positif, rien ne pourra t'arrêter. Et effectivement, ce sera beaucoup plus dur que si tu as un cas de moyen, comme j'étais quand j'ai commencé à investir à 27 ans. tu vas à la banque, tu travailles depuis 4 ans, 5 ans, tu présentes tes fiches de paye, tu es en CDI depuis longtemps, enfin longtemps, c'est relatif. On te déroule le tapis rouge, ce sera plus compliqué. Mais si tu as un tas dans la tête, tu vas pouvoir avancer, avancer et trouver des ressources. Donc, n'écoute pas déjà, premier conseil, n'écoute pas ceux qui disent « Ouais, personne ne va te croire, personne ne va te présenter de l'argent, personne ne va te prendre au sérieux parce que tu es jeune. » Non ! Moi, je te prends au sérieux déjà. Moi, je prends au sérieux la personne qui je pense. Je prends au sérieux tous ceux qui me contactent, qui ont la vingtaine. Et je me dis « Voilà, tu peux le faire, tu peux le faire, forme-toi déjà, forme-toi gratuitement. » Puisque tu n'as pas nécessairement les moyens. Et puis, si tu veux vraiment avoir un coup de boost pour avoir un coaching, investis dans des formations payantes, c'est quelques centaines d'euros. Effectivement, quand tu étudies, quand tu viens de débuter ou tu m'aimes sans ressources, c'est une somme, je suis conscient de ça. Mais au moins, si tu implémentes bien les conseils que moi ou d'autres vont te donner, tu pourras voir. Et quand tu réfléchiras dans quelques années, tu pourras effectivement ces 200, 300, 400 euros. Ces 400 euros, c'est le meilleur investissement parce que c'est une part infime de mes revenus. Et je ne te dis pas ça pour te faire rêver, c'est ce que je constate par exemple chez mon ami qui est indépendant financièrement. Tu vois, tu as plein d'exemples de jeunes qui réussissent. Il y a même des séminaires de jeunes qui réussissent. Donc, ne te pose pas des limites. Autre chose, tu vas me dire, oui, le financement, c'est galère. Effectivement, le financement, c'est galère. Ce sera plus galère, je ne veux pas te mentir. Ce sera plus galère que si tu es en poste ou en CDI. Mais tu as des ressources. Peut-être, et ça dépend de ton mindset. Si tu ne te mets pas de limites mentales et que tu n'as pas peur, il existe des prêts pour les jeunes. Les prêts d'honneur, les prêts étudiants. C'est possible de financer un bien avec un prêts étudiant. Si tu veux faire de la location zonière, tu vas acheter une petite surface. Alors, je ne te dis pas d'acheter en Paris, mais quand tu es en province ou en Martinique, forme-toi et tu sauras dénicher les bonnes affaires à retaper. Ensuite, si tu as de la chance, et ce n'est pas tout le monde, même si tu n'as pas de chance d'avoir des parents qui peuvent t'aider, c'est possible. Mais si tu as des parents qui peuvent t'aider parce que je suis père, je suis parent, j'économise et j'aimerais bien aider ma fille peut-être à acheter un appart ou à participer à sa résidence principale financièrement. Donc, si tes parents ont les moyens, au lieu de participer à tes résidences principales, ils pourront peut-être t'aider à investir, même s'ils sont contre parce que les parents veulent protéger leurs enfants. Surtout, si ils n'ont pas cette mentalité d'entrepreneur ou d'investisseur, ils disent « non », par question, ainsi de suite. Autre conseil, et je finirai par cela, quand tu vas à la banque. Les banquiers, je ne dis pas qu'ils sont cons, mais ils ont des procédures, ils sont bornés. Ils t'en prennent plus si tu dis que tu empruntes pour ta résidence principale. Donc, ne dis pas que tu fais de l'allocation saisonnière, dis que tu empruntes pour ta résidence principale et que je ne sais pas que tes parents pourront t'aider. Voilà, je suis sûr qu'ils pourront t'emprunter de l'argent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu veux continuer, tu vas avoir d'autres conseils. N'hésite pas à télécharger et à t'inscrire dans mon cursus privé sur l'investissement locatif, meublé ou l'investissement locatif en courte durée. C'est simple, il suffit de cliquer sur le « i » qui va apparaître là ou celui-ci qui est issu dans la description. Voilà. Pendant que tu fais ça, je te résume brièvement le contenu de cette vidéo. Oui, tu peux faire de l'allocation saisonnière. Tu peux investir même si tu as 20, 22, 23, 24, 25, 26. Tu peux le faire, même si tu n'as pas de boulot fixe. Tu peux le faire, c'est une question de mental. C'est pour ça que je travaille beaucoup le mental avec mes stagiaires. Parce que le mental, c'est puissant. Donc, chez moi, tu ne vas pas trouver beaucoup de techniques, genre comment monter une SCI, comment économiser ses impôts. Je l'entends parler, mais ce n'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est le mental. Parce que c'est ça qui m'a fait arriver où je suis en ce moment. Parce qu'il fallait du mental pour quitter un boulot bien payé de responsables informatiques. Et tout recommencer dans mon pays natal, la Martinique, et ouvrir ce cabinet. Ce cabinet de zéro, on est parti de zéro. C'était dur, mais en ce moment, c'est l'un des plus gros cabinets de Martinique. Donc voilà, c'est le mental qui te fait arriver à ce niveau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.